Bonjour, bonsoir, chers amis. Je suis de retour avec le cours pour la poursuite du cours gestion des organisations. Là, nous allons parler aujourd'hui de ce que nous appelons la motivation. Et motivation, c'est ce qui détermine un acte, c'est ce qui détermine une décision. Dans motivation, on voit motif. Ça veut dire l'employé doit trouver un motif pour pouvoir avoir un comportement positif ou négatif. Donc, voilà pourquoi que le patron doit savoir, doit avoir une bonne idée de ce qui va motiver. Ça veut dire ce qui va permettre à la personne d'être productive. Là, le patron ne peut pas motiver l'employé. Le patron peut créer un environnement pour que l'employé se motive lui-même. Donc, lorsqu'on parle de la motivation, ce sont ces forces-là qui vont inciter la personne à engager, comme je vous dis, dans un comportement. OK? Et ça peut être, il y a les éléments qui nous viennent de l'interne, c'est-à-dire cognitif, et il y a des éléments qui nous viennent de l'environnement. Ça veut dire externe. Donc, c'est vraiment la base de la réussite de toute organisation parce que le patron veut avoir des résultats. Il veut que l'employé puisse l'aider à atteindre les objectifs de l'organisation. Il y a des questions qu'on se pose lorsqu'on doit parler de la motivation. Les questions qu'on doit se poser. Par exemple, qu'est-ce qui motive les employés? Que peut-on faire pour créer un contexte qui va favoriser l'émergence de la motivation? Là, plusieurs théoriciens au milieu du siècle, c'est-à-dire à partir des années 50-60, ont créé des théories qui expliquent la motivation dans le travail du gestionnaire. Il y a les théories des besoins. Ce sont des théories qu'on appelle également théories du contenu. On met l'accent sur les facteurs universels de motivation et les théories cognitives qu'on appelle théories de processus. On voit la motivation, mais sur une base individuelle. OK? Et il y a un théoricien qui s'appelle Mac Grigaud. Habituellement, lorsqu'on commence avec la motivation, on commence à parler de la théorie de la motivation. On commence avec Maslow. Mais il y a un théoricien qui s'appelle Mac Grigaud. Ce qu'il a essayé de faire, il a essayé de répondre à la question pourquoi les gens travaillent. Et il a présenté deux théories. C'est la théorie X et la théorie Y. La théorie X, c'est deux variables qui sont complètement en opposition, si on regarde tout ça. Et il y a la théorie X qui est du côté de l'employeur. C'est-à-dire, c'est une théorie qui présente la motivation des employés telles qu'elle est perçue par leurs supérieurs. Et les supérieurs nous disent tout simplement que les gens en général n'aiment pas le travail. Ils n'ont pas l'ambition. Ils fuient les responsabilités. Il faut utiliser la carotte et le bâton. C'est-à-dire, le gestionnaire qui adhère à la théorie X. Ces gestionnaires-là vont nous dire quoi? Ils vont nous dire qu'on doit modifier, contrôler, diriger les comportements des subordonnés pour qu'ils puissent rencontrer les besoins de l'organisation. Et si ces gestionnaires-là refusent d'exercer ce contrôle, les subordonnés risquent de ne rien faire. Donc, on doit avoir une surveillance très étroite afin de motiver les individus. Et aussi, ces gestionnaires-là nous disent que les employés n'aiment pas travailler. On doit renforcer ce comportement, leur comportement, par des facteurs tels que l'argent. Et ils nous disent que l'argent sert d'élément motivateur. La théorie. De l'autre côté, on a la théorie Y qui a été proposée par McGregor. McGregor nous dit, il est du côté de l'employé, si on regarde tout ça. Et il a parlé des facteurs qui vont motiver les employés. Ce sont des facteurs intrinsèques qui vont inciter les individus à travailler. Et la théorie Y nous dit que les gens aiment travailler. Ils éprouvent du plaisir à travailler. Et là, les gestionnaires qui adorent à ce point de vue vont dire tout simplement que les travailleurs recherchent des responsabilités et ils font preuve d'ingéniosité et de créativité dans l'accomplissement de leur tâche. Mais le patron doit, le patron doit les accompagner. Dans la motivation, il y a trois éléments que nous retrouvons. Il y a l'effort, la persistance et l'orientation des efforts. L'effort, c'est la force ou l'énergie physique fournie par la personne dans la poursuite de ces objectifs. Il y a la persistance, c'est la persévérance. On peut voir que l'effort et la persistance se rapportent à la quantité d'énergie et de travail fournie. Mais la dernière carte ici, c'est un petit peu comment on va orienter l'effort. Ça envoie à la qualité de la performance du travail. Donc, l'effort, c'est-à-dire la constance de l'effort, c'est-à-dire si l'employé reste motivé, il va atteindre les buts, c'est-à-dire les résultats et les objectifs de l'organisation. La motivation a un effet sur la performance et on a même essayé de mettre ça à travers une formule, à travers une équation. On dit motivation égale comportement plus compétence plus facteur de l'environnement et ça nous donne le rendement. OK? Et c'est-à-dire comportement c'est l'action, compétence c'est ce que je sais faire et les facteurs de l'environnement sont les facteurs qui vont avoir une influence, qui vont influencer mon comportement et mes compétences. Ça me donne le rendement. Et donc, je vous ai dit qu'il y a deux théories. Il y a la théorie des besoins et il y a les théories cognitives, les théories des besoins aussi appelées théories du contenu. L'accent est mis sur des facteurs universels de motivation. Et je commence avec notre ami Maslow qui nous présente la hiérarchie des besoins. La hiérarchie des besoins, Maslow nous dit qu'il y a les besoins primaires, les besoins physiologiques, ensuite les besoins de sécurité, les besoins sociaux et d'affiliation, les besoins d'estime et de reconnaissance et les besoins de réalisation. Les besoins physiologiques, lorsqu'il nous parle de ces besoins-là, et des besoins physiologiques comme le manger, le boire, se vêtir, ce sont des éléments qui sont fondamentaux, qui sont primaires, mais ça dépend toujours de l'environnement. Par exemple, quelqu'un qui est aux Etats-Unis ou au Canada, qui est en Amérique du Nord, ces besoins-là, ce sont des besoins qui sont déjà comblés. Donc, Maslow nous dit que les besoins primaires doivent être comblés pour pouvoir monter dans la hiérarchie, sécurité, pour arriver jusqu'à la réalisation. Mais on peut comprendre également qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de problèmes au niveau des besoins physiologiques, mais qui arrivent quand même à la réalisation de soi. Par exemple, moi, quand j'étais très jeune dans ma classe, il y avait quelqu'un qui avait des problèmes, il ne pouvait même pas acheter à manger lors des pauses ou à la récréation, mais il faisait partie des trois premiers. Des fois, il était le premier de la classe. Donc, autre chose, lorsqu'on dit les besoins physiologiques doivent être comblés, c'est-à-dire avant de monter, il y a des gens qui ont eu des problèmes, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Quand ils étaient jeunes, ils arrivent quand même au sommet. Je vous donne un exemple, un homme parfait, Jésus. Jésus a vécu sans son père adoptif, c'est-à-dire son père est mort un peu jeune, quand il était jeune. Et voilà pourquoi lorsqu'on a vu Jésus sur la croix, son père n'était pas là. Son père adoptif, je voulais dire, Joseph. Mais Jésus est venu un homme parfait. Il était un homme parfait parce qu'à cause de son rapport, parce qu'il est Dieu. Mais je vous dis, en termes d'homme, il est arrivé au sommet. Donc, c'est l'un des leaders les plus, le leader le plus brillant que le monde ait jamais connu. Et il a fait des choses remarquées parce qu'il était Dieu aussi. Mais il a vécu en TACOM. Et il nous a montré quand même, il y a des besoins, des fois, qui ne se comblent pas dès le début et la personne arrive à aller au sommet. Donc, besoin physiologique. Ensuite, il a besoin de sécurité. Le fait d'avoir été abandonné, abandonné, avoir, vous avez eu des problèmes lors de votre enfance, etc., ça peut avoir une influence considérable sur vous. Besoin de sécurité. Par exemple, en Haïti, c'est un besoin qui est vraiment prioritaire. Alors, ce n'est pas Haïti seulement, il y a d'autres pays, mais c'est les besoins de sécurité. Mais il y a des gens qui vivent dans des pays en Amérique du Nord qui n'ont jamais entendu un bruit de balle, OK? Ça veut dire qu'ils se sont à l'aise lorsqu'ils sont dans ces pays-là. Le besoin de sécurité n'est pas quelque chose qui est vraiment prioritaire pour ces gens-là parce qu'ils ont déjà la sécurité. Il y a besoin d'affiliation. Le fait de faire partie d'un groupe, d'appartenance à un groupe. Par exemple, les gens qui vont à l'église, vous allez voir, il y a des gens qui font partie des chorales, des groupes. Il y en a certains qui ne savent même pas lire, mais ils connaissent les chansons. Ils mettent leurs uniformes, leurs uniformes, etc. Il y a un besoin. Et le besoin de l'affiliation, c'est de faire partie d'un groupe. Et l'homme est éminemment sociable. L'homme a besoin de l'autre pour pouvoir vivre. L'homme ne peut pas vivre en vase. Par exemple, l'homme ne peut pas vivre tout seul. On a besoin de l'autre. Ce n'est pas une vase close, là. Ça veut dire qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir fonctionner. On a besoin d'autre pour pouvoir vivre, etc. Et c'est la même chose. Lorsqu'un bébé vient sur la terre, et aussitôt que le bébé sort, le bébé va se sentir tout seul. Le bébé va pleurer. Parce qu'avant, le bébé était à l'intérieur du ventre de sa mère. Le bébé était en sécurité. Mais après, vous allez voir que tout de suite, l'enfant va développer des liens affectifs. C'est ce qu'on appelle éventuellement des liens émotionnels. C'est ce qu'on appelle émotionnels attachement. Et c'est la même chose pour les employés. On veut que l'employé développe des liens émotionnels à l'entreprise. On veut qu'il travaille et qu'il sente que l'entreprise lui appartient. Même si c'est, dans la réalité, c'est faux, mais on veut que la personne épouse les valeurs de l'organisation. Ensuite, il y a le besoin d'estime et de reconnaissance. Tout être humain a besoin de se faire reconnaître par l'autre. Il y a un grand leader qui s'appelle Martin Luther King. Il dit qu'on a en nous un instinct qu'on appelle un instinct de ce que vous appelez Major Jean. Il s'appelle ça, ce monsieur-là appelle ça un « job major instinct ». Le désir d'être le premier. On a ce désir-là, « desire to be first » et le désir de mener la danse. Et le Major Jean, lorsqu'il est en avant, vous verrez ça. Vous allez voir, il est en avant, il est le premier. Et dans ce que vous allez, les activités que vous appelez « rara », je ne suis pas un participant de cette affaire-là, mais je sais comment les choses fonctionnent pour pouvoir vous l'expliquer. Donc, la personne se trouve en avant. La personne, tout le monde a besoin d'être reconnu par l'autre. Par exemple, on vous dit, « ah, monsieur, vous avez bien fait ça. Ah, c'est bon, c'est un besoin d'estime, un besoin de reconnaissance. » Par exemple, lorsque mon patron me donne une promotion, ça veut dire qu'il reconnaît ma compétence ou mes compétences. Ce n'est pas seulement l'argent qui est important, ça veut dire, on reconnaît mes compétences, on m'a donné une promotion, et ça me fait bien au cœur, ça me fait chaud au cœur. Donc, je vais agir de façon positive pour l'entreprise. Et on retrouve avec Maslow, qui se trouve au sommet, ce qu'on appelle « besoin de réalisation de soi ». « Besoin de réalisation de soi ». À partir de cette théorie-là, la théorie de Maslow, les autres théories que nous allons voir, je vais vous demander de faire quoi ? De comparer les autres théories à la théorie de Maslow. OK ? Donc, ensuite, on va retrouver, on retrouve la théorie de Heisberg. Heisberg nous présente la théorie des deux facteurs. Il y a des facteurs intrinsèques au travail et ce sont des facteurs qui engendrent de la satisfaction, ce sont des facteurs de motivation, des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques qu'il appelle ces facteurs-là, il les appelle des facteurs d'hygiène. Ce sont des facteurs qui sont associés à l'insatisfaction. Facteurs d'hygiène, ça veut dire, ce sont des facteurs qui sont là, dans le sens que ce sont des facteurs qui gardent l'entreprise en bonne santé. Maintenant, si on compare, je vous demande de faire la comparaison parce que probablement, c'est quelque chose qui va vous être utile, soit pour des questions d'examens ou vous-même lorsque vous travaillez, comment vous allez comparer Heisberg, les facteurs intrinsèques au travail et les facteurs extrinsèques. Je vous donne un exemple. Les politiques de l'organisation, l'argent, les relations interpersonnelles, les conditions de travail. Si on compare ces facteurs-là qu'on appelle les facteurs d'hygiène, ça ne se trouve pas au sommet de la pyramide de Maslow, ça se trouve quelque part en bas. Mais si on compare l'accomplissement, la reconnaissance, qui sont les facteurs de motivation, ça se trouve au sommet. Ensuite, il y a la théorie d'Aldelfer qui l'appelle la théorie ESC. ESC, c'est Existentiel, Sociabilité et Croissance. En anglais, c'est ERG, ou Existence, Relatedness and Group. Donc, les besoins existentiels, ce monsieur-là réduit à trois le nombre de catégories de besoins. OK? On vous demande de comparer ça avec Maslow. Par exemple, les besoins existentiels se trouvent au bas de la pyramide de Maslow. Les besoins de relations se trouvent au milieu. Parce que les besoins de développement, les besoins de croissance se trouvent au sommet. OK? Je vous demande d'essayer de comparer tout ça tout seul. Ensuite, on retrouve David McClellan qui a critiqué un peu le travail de Maslow et qui nous a présenté aussi des besoins. Pour lui, certains besoins ne sont pas déterminés de manière biologique. Ils sont déterminés socialement. Et là, ils nous présentent des besoins d'affiliation. Ce sont des besoins qui... Le fait de vouloir s'affilier, avoir des amis. Ça se trouve, si on compare avec Maslow, ça va se trouver quelque part lorsqu'on monte la pyramide. Ce n'est pas au sommet. C'est les besoins d'affiliation. Et aussi, il y a les besoins d'accomplissement qui se trouvent au sommet de Maslow. Et il y a les besoins de pouvoir qui se trouvent également au sommet. Le pouvoir personnalisé et le pouvoir socialisé. C'est ce qu'il appelle socialized power. Ensuite, il y a la théorie cognitive. Théorie cognitive appelle les théories de processus. On voit la motivation sur une base individuelle. On va retrouver Lehman Porter qui va nous présenter une variante de la théorie de Maslow. Selon Porter, il va enlever les théories qui se trouvent au bas de la pyramide. Il a dit que les gestionnaires sont motivés par la satisfaction de cette catégorie de besoins. Les gestionnaires ne sont pas motivés à combler leurs besoins physiologiques. Pourquoi? Parce qu'il dit que ces besoins-là ayant déjà été satisfaits. Il va ajouter une nouvelle catégorie de besoins qui s'appelle les besoins d'autonomie. Alors, il enlève besoins physiologiques, mais il parlait beaucoup plus à des gens qui, comme en Amérique du Nord, qui n'ont pas de problème de nourriture ou des gens qui sont dans les provinces en Haïti et qui ont l'habitude d'aller dans leur jardin, etc. Ils ont tout là. Ils ont de la nourriture. Lorsqu'ils arrivent à Port-au-Prince, là, comment c'est ces besoins, les besoins physiologiques. Donc, ce monsieur-là a enlevé les besoins physiologiques. Il l'a remplacé par les besoins, par une nouvelle catégorie de besoins. On l'appelle un besoin d'autonomie et il a mis ce besoin-là au sommet. OK? Donc, on ne commence plus avec les besoins physiologiques. On va commencer avec les besoins de sécurité, ses appartenances, etc. Ensuite, lorsqu'on arrive au sommet, vous allez retrouver besoin d'autonomie. OK? Donc, pour lui, le besoin d'autonomie se situe au sommet de la hiérarchie et ça se rapporte au désir des gestionnaires de prendre des décisions, d'établir des objectifs, de travailler de façon autonome, sans supervision. Ensuite, il y a les besoins d'équité. Le contraire d'équité, chers amis, c'est iniquité. Il y a des gens qui peuvent dire, oh non, non, non. Mais c'est vraiment iniquité ou injustice selon cette théorie. parce que tout ce qu'un employé a besoin de son employeur, c'est son équité, c'est-à-dire de me traiter de la même façon qu'on traite les autres. Selon cette théorie, la théorie d'équité, l'individu tend à évaluer ses contributions et il regarde ce qu'on appelle ses contributions, c'est ce qu'on appelle son input et il va regarder tout ça, il va évaluer les avantages, c'est-à-dire les outcomes qu'il retire de son emploi, salaire, condition, du travail. Lorsqu'il voit une différence, il éprouve un sentiment d'iniquité, soit de sous-équité ou de sur-équité. Et là, vous allez retrouver un autre théoricien qui s'appelle Adam Roussel qui a utilisé la conception de la théorie de l'équité, la théorie d'équité ou de l'équité, il va dire, il va essayer de mettre ça sous la forme des ratios suivants. Par exemple, ratio personnel égale avantages retirés par la personne de son emploi sur contribution donnée. Ratio de l'autre ou ratio autrui, c'est avantages retirés de leur emploi sur contribution donnée. L'individu va faire quoi? Il va utiliser ces deux ratios dans chaque situation pour estimer l'équité ou l'iniquité de cette dernière. Ratio personnel égale ratio de l'autre, alors il y a équité, ratio autrui. Et ratio personnel inférieur à ratio autrui, donc alors il y a iniquité, iniquité, mais iniquité, ou injustice négative. Et ratio personnel supérieur à ratio de l'autre, il y a aussi iniquité, mais c'est iniquité positive. Ensuite, on retrouve la théorie des attentes, ce qu'on attend de quelqu'un, on appelle théorie des attentes ou théorie de l'expectation. c'est un anglicisme, ce serait mieux d'appeler cette théorie-là la théorie de l'espérance qui a été proposée par Victor Vroom et Victor va dire, il va établir trois éléments. Il y a les attentes, c'est la conception de la relation entre les efforts consacrés à un travail et le rendement. Il y a l'instrumentalité, c'est-à-dire la conception de la relation entre le rendement et les résultats et il y a la valeur qui s'appelle la valence. Ce qu'on fait, le ratio qu'on retrouve, motivation, c'est un ratio multiplicateur, ce n'est pas un ratio, mais c'est plutôt une formule ou une équation, motivation égale attente fois instrumentalité fois valence. Le gestionnaire doit donc susciter des attentes positives chez ces subordonnés. Il doit montrer à ces subordonnés-là qu'il existe une forte relation entre le rendement et les récompenses que ces subordonnés associeront à une valeur forte et positive. La question finale, laquelle de ces théories est la meilleure? Ah, ça dépend de la situation. on peut appliquer, il ne suffit pas d'avoir des théories, mais il faut que ces théories-là puissent aider à atteindre les objectifs de l'organisation. Donc, il n'y a pas vraiment de théorie de la meilleure. On va utiliser la théorie de la contingence qui nous dit s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada